Le collectif des 3-8 existe depuis 1992, officiellement. On s'est rencontrés un peu avant, parce qu'en fait l'histoire de ce collectif est née un peu d'un spectacle, qui était un spectacle mis en scène par Sylvie qui s'appelait Le Chandelier. C'était à la fin de cette tournée qu'on a eu envie de continuer à fabriquer du théâtre ensemble. L'histoire des 3-8 a longtemps été liée à une friche qui s'appelait Les 3-8, qui était à Villeurbanne, au sein de laquelle on a inventé, fabriqué du théâtre pendant une dizaine d'années. Et on a quitté la friche pour s'installer ici en 2002, et réinventer, remettre en jeu notre histoire et nos fonctionnements de théâtre dans un lieu public, parce que la friche n'était pas un lieu public. Et le collectif des 3-8 s'est un petit peu modifié depuis sa création, et c'est vrai que le noyau qui reste depuis le début est composé de 4 artistes, Sylvie Mongéen-Algan, Guinée-Jean, Vincent Baddy et moi. Et avec ces 4 artistes, depuis 15 ans, il y a d'autres gens qui sont arrivés, repartis, des artistes et d'autres personnes, parce que quand on parle du collectif artistique, on dit que ce n'est pas que les artistes qui inventent un collectif artistique, mais que c'est toute l'équipe. Il y a des artistes, et puis des gens qui travaillent à la production, la communication, la technique, et qui inventent aussi le collectif artistique avec nous. Le cœur du projet du collectif étant quand même les projets des artistes, c'est autour des projets des artistes. Et je pense que c'est une spécificité de notre collectif, c'est qu'on est un collectif, vraiment c'est un rassemblement d'artistes, donc d'individualité, de singularité d'artistes, il n'y a pas de nivellement, on n'est pas du tout dans un esprit de communauté, nous, même l'inverse je dirais. Ça c'est important, et en plus on est un collectif qui depuis sa création, n'est pas une génération, c'est-à-dire on n'a pas été des trentenaires ou des quadras, il y a toujours eu chez nous, entre de 20 à 70 ans, aujourd'hui, une des traversées de générations, et je pense que c'est important aussi, sur ce que ça raconte, je pense que c'est pour ça qu'il y a le projet du compagnonnage, qui s'est inventé au sein de ce collectif par Angin et Néjon. On n'a pas les mêmes échos sur le monde quand on a 20 ans, 30 ans, 40, 50 ou 60. La notion de collectif, je pense que c'est une façon de se positionner différemment par rapport au temps, et de ne pas réduire des nécessités artistiques à une dimension de production, mais à pouvoir avoir des enjeux de création qui peuvent se définir en toute liberté, et qu'on n'a pas à légitimer au regard des autres, mais qu'on peut explorer le temps nécessaire avant d'en faire un enjeu de production. C'est un collectif artistique au sens aussi où les artistes qui en font partie, les quatre dont on a parlé à Anne, sont porteurs de projets, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous ensemble sur le projet d'un metteur en scène ou d'une metteur en scène dans la compagnie, mais ils peuvent l'un et l'autre, chacun des quatre, en tout cas, développer des projets, soit comme auteurs, soit comme metteurs en scène, soit comme comédien, un projet dont ils sont à l'initiative, et pour lesquels ils peuvent ou pas demander le concours des autres membres du collectif artistique. Donc, voilà, ça c'est une chose aussi assez particulière, ce qui donne aussi une certaine ouverture, une certaine liberté, autonomie, dans le travail qu'on peut mener, et aussi une capacité à intervenir dans un théâtre comme celui-ci, qui est un théâtre, comme tu l'as dit, public, c'est un théâtre ouvert sur la ville, et donc on a la possibilité de multiplier des collaborations avec d'autres artistes, en fait d'être quatre, avec aussi des envies, des artistes qu'on connaît, qu'on souhaite associer différents, et puis également aussi par rapport aux initiatives qu'on peut prendre, justement par rapport au public.